et le c'est marvin et j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo alors je devrais parler des supports résistants c'est vraiment la base des bases donc vous balance la trop se retrouve juste après let's go ok les amis mais avant de commencer n'hésitez pas à mettre le petit like si ce contenu vous plaît n'est ce pas de description il ya plein d'intéressants et d'ailleurs il ya le lien de bit get bit get c'est le broker que j'utilise pour traiter la crypto il est simple il est tranquille c'est facile à traiter facile à prendre en main j'adore l'interface franchement c'est top et en plus de ça vous aurez moins 15% sur vos frais c'est pas négligeable allez bref sans plus tarder on est parti ici sur les supports et résistance alors on va prendre un graphique justement de cardano donc un graphique vierge nu d'indicateurs et on va un petit peu le travailler parce qu'en fait qu'est ce que sont les supports résistants sont faits les supports les résistants c'est déjà nos zones de prix clé c'est là on va pouvoir se positionner rentrer sur le marché ou alors prendre des profits et donc bah voilà sortir des positions tp1 tp2 etc on va voir tout ça ici alors ce qu'il faut savoir c'est que les supports et les résistances qu'est ce que ça vaut en fait un support c'est une ligne où le prix va être supporté où les acheteurs vont être présents pour acheter le prix et ne pas descendre ne pas laisser descendre plus bas d'accord et la résistance est le contraire en fait c'est simplement une zone où les vendeurs trouvent que là le prix est trop élevé et ils vont vendre ou prendre des profits voilà c'est aussi soit prendre des profits ou alors les shorteurs qui vont short et parce qu'ils sont dans une zone de prix où c'est très intéressant de faire descendre le prix voilà le prix est surélevé en fait on va dire ça comme ça donc voilà le support c'est un prix très intéressant à l'achat une résistance un prix très intéressant à la vente d'accord donc c'est des niveaux de prix en fait c'est des niveaux où le prix réagit très important ça très très important un truc aussi très important à voir donc là ici on est en 3d d'accord donc 3d donc chaque barre vaut trois jours pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble parce que ça aussi c'est très important c'est que plus vos supports et résistances seront sur des unités de temps haute le daily le 3d le weekly et plus elles seront solides si vous descendez en unité de temps vous allez être sur du m15 m30 h1 c'est bien ça commence à venir bien mais voilà plus l'unité de temps sera petite et plus les supports résistances bas seront pas solides d'accord alors ce qu'il faut voir aussi c'est les zones qui sautent aux yeux alors je sais qu'au début quand on apprend c'est pas évident mais vous allez voir qu'avec le temps et c'est surtout voilà c'est en forgeant qu'on devait forgerons avec le temps aussi qu'on arrivera mieux à cerner alors ce qu'on peut voir aussi il y a deux choses aussi importantes aussi et je ferai une prochaine vidéo là dessus c'est qu'en fait vous avez les supports résistances horizontaux et les supports résistances oblique ça ça s'appelle des trend line je ferai une prochaine vidéo là dessus parce que c'est aussi intéressant de les traîner aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur les supports et résistances horizontaux tout simplement et on va voir un petit peu après comment les traîner c'est aussi ça le but est pour traîner vous avez bit get le lien dans la description allez c'est parti on va regarder un petit peu donc les niveaux qui nous sautent aux yeux alors simplement on va se mettre par rapport à aujourd'hui par rapport à maintenant ce qu'on voit alors j'ai aussi un petit truc pour ceux qui débutent si vous voulez lisser votre prix vous pouvez vous mettre en ligne donc vous avez là je suis en bougie japonaise d'accord vous avez les bar chartes aussi et vous avez les lignes et en fait les lignes se base que sur le prix de clôture et c'est beaucoup plus simple par exemple quand vous regardez un petit peu ici qu'est ce qu'on a là là on a un niveau de résistance je prends l'outil ligne alors là aussi il ya deux façons de faire c'est mieux de mettre des zones mais on va pas se prendre la tête aujourd'hui on va mettre des lignes dont vous voyez et là ce qui va être très intéressant de voir regardez ça c'est un truc très important donc là ici nous avons un support le prix rebondi la zone est défendu par les acheteurs d'accord à un moment donné on casse on revient à retester et donc le support devin résistance et ça c'est un concept très important break et rit est bom donc support tout ici nous sommes nous c'est le support une fois que le support est cassé on revient à retester et si les acheteurs n'ont pas assez de force pour repousser le prix au dessus de la zone eh ben on redescend et donc notre support devient résistance et c'est pareil de l'autre de l'autre côté alors ce qui si j'ai pas vraiment de data oui on pourrait voir aussi celui ci regardez claque donc voyez là ici on a donc une résistance on va taper une fois dessus je vais zoomer un petit peu pour vous voyez bien on vient on tape dessus boum rejeté une fois résistance on prend la force on le break on casse et alors ce niveau de résistance nous sert de support oui on casse on revient on est réattiré et vous voyez comme je vous expliquais en fait là les acheteurs qui s'affaiblissent un peu ils n'arrivent pas à faire monter le prix beaucoup plus haut puis finalement on arrive à faire monter plus haut les vendeurs trouve de la force on revient à retester ce niveau enseignement résistance qui devient support là les acheteurs sont là se disent que là à 1,07$ c'est un super achat pour ADA et où il y a du FOMO etc bref et là alors le prix est poussé pour faire un plus haut ici et on arrive là donc alors là ce serait la grosse résistance ici et voilà ce serait la th alors ce serait la th et alors on redescend et voilà on peut voir aussi qu'ici cette zone ci est une zone de résistance oui on voit qu'on vient un petit peu et puis on casse reteste boum on redescend on a des zones comme ça alors ça c'est très important de voilà quand on arrive sur un graphique c'est très important de commencer par ces zones de support et résistance donc par exemple imaginons moi j'arrive ici maintenant sur ADA et je vais me dire bon comment est-ce que je vais trader ADA en fait simplement je vais regarder où est-ce que j'en suis qu'est-ce qui se passe ici pour le moment qu'est-ce qui se passe en fait on voit que le prix consolide en fait là on n'a pas vraiment de trend on avait là la trend ici donc oui on a une trend baissière et ici on consolide d'accord alors plusieurs façons de faire moi je vois déjà directement une résistance ici oui donc on a le prix qui est venu comme je vous ai dit qu'il nous sert de support on casse retestes 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 rejeté et en fait là ici on a quelque chose d'intéressant et alors on a notre support qui est juste là donc on est dans un range ok on est en train de consolider et je vous mettrai ici notre support voilà donc là on est en train de ranger qu'est-ce qu'il faut faire là dedans alors il ya plusieurs façons de faire il y en a qui vont acheter les bas du range donc qui vont acheter le support et viser le haut qui vont donc et alors bas une fois qu'on est en haut bas voyez on peut faire quelques petits trades comme ça intéressant voilà ça peut se faire on a des opportunités face c'est une façon de faire sur les rennes moi en fait moi ce que je vais faire je vais plutôt traîner le break out ok donc qu'est ce que le break out en fait c'est quand justement on arrive à casser notre niveau clé donc ceci est un niveau clé une grosse résistance on a vraiment du mouvement partie du moment la casse et qu'on clôture au dessus avec du volume c'est pour ça que j'utilise le volet mais ça on en parlera une prochaine fois et ben là je vais pouvoir prendre position et alors aller viser des targets tout simplement donc voilà par exemple ici imaginons moi je rentre là et je vais regarder un petit peu mais qu'est ce que j'ai comme possibilité bah par exemple je sais que j'aurais peut-être une possibilité la tp la tp là et voilà je pourrais peut-être même viser ceci par exemple et avoir un super trade avec un très beau risque ratio tout simplement donc voilà moins de trade mais vu qu'on a beaucoup de setup on peut aller chercher sur d'autres et puis voilà comme disait jesse l'est vraiment les six morts c'est mieux de se concentrer sur la qualité des setups que d'aller de sauter surtout et finalement après de prendre plus de risques et de perdre plus d'argent en fait tout simplement d'accord donc moi par exemple ici ce que je verrai sur ada je ne ferai rien voilà moi par exemple ce que j'aime bien faire aussi c'est les box et ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo donc moi en fait ce que j'aurais fait ici j'aurais simplement tracé une box je l'aurais pris ici là j'ai tracé ma box voilà tout simplement et j'attends je mettrai une alerte ici d'accord j'aime une alerte alors attention nous sommes en 3d a il faudrait descendre une unité de temps aussi pour faire l'entrée mais ça on en parlera vraiment dans une autre vidéo une prochaine vidéo on va parler tout ça voilà je vais mon alerte ici j'ai fait mon analyse je sais que on est en train de consolider donc on serait en s1 d'accord une grosse consolidation avant le break out et dites vous aussi une chose c'est que plus la consolidation est longue plus le break out sera intéressant donc par exemple on est rentré ici dedans là et ça nous fait combien de jours déjà on est déjà à voilà donc on a 416 jours de consolidation ça veut dire que quand ça pourra partir après on ne sait pas c'est le marché qui décide mais quand ça partira ça partira bien vous voyez donc voilà on peut traiter il ya plusieurs façons de traiter donc soit de vous achetez les supports vous vendez les résistances attention comme chaque stratégie c'est il n'y a jamais de 100% donc voilà que soit les break out ou achats de support vente de résistance ce sera jamais du 100% vous aurez toujours en win rate voilà c'est comme ça mais si vous restez focus sur une stratégie parce que ce qui est important c'est pas que la stratégie en soi c'est aussi la psychologie c'est comment vous allez dans votre trade est ce que vous allez subir les émotions ou les maîtriser ça pour ça c'est bien aussi d'avoir le stoïcisme donc il n'y a rien de mal il ya des traders qui traite juste avec des supports et des résistances que du price action ok que support résistance y trade avec ça ça marche très bien pour eux il ya des traders qui traite les break out et ça marche très bien pour eux et des traders qui traite le smc ça marche très bien pour il ya des traders qui traite avec les croisements des moyennes mobiles ça marche très bien pour il ya des traders qui traite avec le rsi ça marche très bien pour eux maintenant ce qui est bien d'avoir les supports les résistances c'est que ça vous permettre que peu importe la stratégie que vous avez c'est déjà d'avoir des niveaux par exemple voilà quand vous allez rentrer ici moi par exemple imaginons je rentre ici par exemple au break out ben je sais que j'ai déjà un niveau ici qui est intéressant et c'est ça aussi qui va me permettre de mettre mes tp voilà par exemple c'est voilà 78 cents c'est ce que je viserais par exemple comme un premier tp ensuite là je vais regarder comment le prix se comporte est ce que on repart sur un break out est ce qu'il ya de la force ou alors est ce que voilà c'est une zone vraiment de vente alors je pourrais vente ça dépend aussi si juste trade en futur ou si je traite sur le spot sur le spot j'aurai tendance à garder plus longtemps de voir plus par exemple en futur là je vais pouvoir plutôt tracé des zones donc ça c'est aussi tout un cheminement que vous allez devoir faire aussi mais en tout cas la base des bases et les supports et les résistances à partir du moment où vous savez les tracés après on a il y en a aussi voilà on pourrait on pourrait en voir il y en a il y en a beaucoup par exemple j'en vois aussi ici ça vous sautera aux yeux vous allez voir qu'à force de pratiquer ça va vous sauter aux yeux maintenant il faut pas les mettre tout il faut mettre vraiment c'est qui sont pertinentes et alors c'est qu'ils sont vraiment pertinentes c'est celle où il ya le plus de touch voyez il ya le plus de touch ça c'est le plus important et et voilà Moi je pense aussi ce qui est pas mal quand on est débutant vraiment c'est de commencer à déjà aller sur le marché et commencer déjà à prendre du skill parce que c'est bien beau d'apprendre et tout c'est top mais c'est vraiment sur le terrain c'est sur le marché que vous allez vraiment prendre conscience de tout ça et avoir les vraies émotions donc voilà mettre un petit capital par exemple voilà je sais pas qu'on c'est financé tu connais mais si vous voulez évoluer si vous voulez réussir à il va évoluer et puis réussir à devenir voilà à prendre des trades et à commencer à gagner de l'argent sur le marché il faut commencer à mettre un petit peu de son argent un petit peu un petit bague et commence à tester un petit peu et et voilà tout simplement donc moi voilà ici par exemple sur ada j'attendrai simplement j'ai mis mon alerte et voilà une fois que ça sonne ding dong j'attends attention la clôture évidemment sur sud j'irai en daily par exemple voir un petit peu on réajuste la boxe en daily et en daily on rentre à la clôture de la bougie parce que pourquoi aussi attendez une culture je ferai aussi une vidéo sur ça sur les bougies mais si vous n'attendez pas la clôture pour avoir une mèche vous faites ravaler et après vous perdez votre trait de bêtement donc toujours attendre la clôture et voir aussi le volume si le mouvement va être soutenu ok jamais je fais pas plus long ici support et les résistances ça se trade pour un section d'ailleurs moi on fait en fait au final j'ai très dossier les supports résistants sauf que je traite le break out des supports résistances mais je traite les supports et les résistances aussi donc moi je suis un traiteur de support résistances va tout simplement et je vous ferai aussi une prochaine vidéo sur ma stratégie comme ça vous pourrez aussi l'utiliser aussi sur sur bit get en crypto même sur le forex puisque je traite de la même façon que soit sur la crypto ou le forex voilà j'espère que vous aimez ces petites vidéos n'hésite pas à mettre le petit like dites moi dans les commentaires c'est des choses aussi que j'ai oublié parce que j'ai fait une première vidéo qui était vraiment trop long là il existe de raccourcir au maximum pour pouvoir vraiment mettre full vraiment vraiment mettre le plus possible en moins de temps c'est pas si évident mais voilà si j'oubliais des choses dont je referai une update et voilà ok les amis alors avant de vous quitter je vous montre un exemple tout simple du trading de break out sur des dernières traite que j'ai pris ici donc on est sur matic way donc en daily sur bit get en futur puisque j'ai pris le trait dans le futur donc on peut voir ici donc on a une traîne line je vous ferai une prochaine vidéo pour vraiment vous expliquer ça voilà on casse la traîne line et en plus de ça on casse comme je voulais montrer notre box notre boîte notre range voilà notre box de consolidation on la casse on casse la traîne un double confirmation je suis rentré directement ici au break out et qu'on peut voir pour le moment le trade se passe assez bien alors j'ai mis un tp fictif parce qu'en fait moi ce que je vais faire je vais surfer en fait un tout simplement donc je vais pas mettre tout d'un coup je vais remonter chaque fois mon stop mais voilà ce qu'on aurait en tout cas ici par exemple si on irait toucher les 1,18 qui est aussi une grosse zone eh ben on aurait un rr de 4.66 c'est excellent donc je vais vous montrer le trade ici donc là voilà matic long 5 levier 5 donc voilà pas exagéré là je suis avec 144,80 % donc on voit que je rentre à 0,631 je suis rentré en daily et pour le moment le trade se passe plutôt bien et vous voyez ce qu'on peut arriver à faire simplement avec des supports résistances on peut arriver à s'en sortir sur le marché ok les amis j'ai l'inscription il y a mon avis de guette il ya plein d'intéressants vous avez aussi mon canal télégramme bon là je pense que j'ai tout dit et notre bonne prochaine fois pour une prochaine vidéo j'ai l'inscription